Les noms du Seigneur soient bénis, prouvez-vous un soir. C'est toujours merveilleux, comme nos précieux frères vous disions. Nous sommes toujours dans la joie, comme David pouvait le répéter aussi. Il avait certainement raison de dire que je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Un jour dans ces parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes heureux, nous pouvons retrouver ici, chanter le chant de Sion pour sa gloire, et aussi entendre aussi la parole de Dieu qui réjouit nos cœurs et qui touche aussi nos âmes et qui nous positionne effectivement dans les choses de Dieu. Et calme si le monde passe par tout ce qui se passe, le Seigneur nous a donné la paix. Nous avons cette paix que Dieu nous a donnée comme notre précieux frère, la nuit au corps, la paix que Dieu nous a donnée. Le monde peut nous la donner et nous la ôter parce que cela vient réellement de notre sauveur pour que nous puissions être réellement dans l'assurance. Il faut savoir que quand il était là, suspendu entre ciel et terre, il a dit, tout est accompli. Il a accompli ce qui était nécessaire pour que toi et moi, nous puissions maintenant être en paix avec Dieu et aussi avoir la paix de Dieu en nous et avoir aussi cette certitude que réellement nous sommes en communion, en communion avec le Seigneur, notre Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous prions, tu sais pourquoi ? C'est merveilleux de voir les saintes écritures et que le grâce que nous avons, nous, en tant qu'hommes sur la terre, de pouvoir avoir ce précieux trésor qui est réellement la parole de Dieu. Et ce sauveur nous a dit qu'il ne nous laissera pas au fin de la main. Il enverra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire toujours dans cela et nous le rappeler aussi. Et là, dans les saintes écritures, le Saint-Esprit, comme l'a exprimé aussi, dit, « Mais si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons et nous sommes sûrs et certains qu'il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous sommes patients, nous savons que nous possédons la chose. C'est là la grâce de pouvoir réellement avoir un sauveur qui est notre Seigneur et notre Dieu, qui a dit qu'il a tout accompli et il nous instruit pour que nous sachions comment marcher avec lui et de quelle manière aussi nous devons aussi prier, parce que les disciples lui ont dit, « Maître, pensez-nous au monde privé. » Donc, nous devons savoir comment lui demander et quelles sont les choses que nous pouvons lui demander aussi, qui sont donc conformes à sa volonté. Lorsque nous demandons quelque chose qui est vraiment dans sa volonté, nous devons être sûrs et certains que Dieu nous l'a accordé. C'est dont nous avons besoin, c'est de demeurer dans la foi et de nous attendre jusqu'à ce que nous puissions voir la chose s'accomplit. La Bible dit d'Abraham que cet homme de Dieu, il était fortifié par la foi. Donc, il avait cette foi et qu'il s'accrochait à la parole que le Seigneur lui avait dit. Il a dit, « Sarah, ta femme, t'envois-t-en un fils. » Mais pour lui, c'était la chose qu'il attendait de Dieu. Dieu lui a dit, « Il s'est accroché. » Un an est passé, il savait que Dieu tiendrait sa promesse. Deux ans, trois ans, il s'accrochait à la promesse. Quatre ans, cinq ans, il s'accrochait à la promesse. Dix ans, douze ans, il s'accrochait à la promesse. Ce qui est important, c'est de pouvoir réellement avoir confiance en ce Dieu qui nous a réellement fait la promesse. Il n'a jamais failli. La Bible dit que ta rénommée s'est accrochée par l'accomplissement de tes promesses. Si Dieu t'a fait une promesse, sois sûr et certain que même si les cieux explosaient et que la terre serait même dissoute, à toi, Dieu va tenir sa promesse. Oh, c'est sûr et certain. Parce qu'il veille sur ce que lui, il a déclaré. C'est pourquoi nous devons vraiment lui être reconnaissants, comme le saint, c'est que Dieu le dise. Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a accroché de grâce de pouvoir le connaître encore davantage. Enfin, que nous puissions avoir l'assurance dans ce Dieu qui nous a réellement appelés. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. En fait, il a dit à Jérémie, que vois-tu ? Donc, il lui a répondu, je vois une branche d'un maudit. Et le Seigneur lui dit, tu l'as certainement bien vu, parce que moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et comme vous le savez, si lui veille sur sa parole, c'est parce que c'est la chose la plus importante pour lui. Et si nous, nous gardons cette parole à nous, alors c'est sûr et certain que le Seigneur, notre Dieu, veille aussi sur nous. Nous devons être conscients de cela tout au long de cette marche que nous avons avec notre Dieu. Nous ne marchons pas avec un homme, mais nous marchons avec le Dieu du ciel qui a fait les cieux et la terre. Nous devons être conscients. Ce n'est pas pour rien, frères et soeurs bien-aimés en Christ, que lorsque ces hommes ont eu à pouvoir avoir cette expérience avec ce Seigneur, vous savez, leur âme, leur cœur et leurs pensées, ce qu'ils étaient, ont été complètement brisés en eux-mêmes. Souvenez-vous déjà, souvenez-vous aussi de ceux qui sont des apôtres, effectivement, qui nous ont réellement précédés. Alors, nous comprenons une chose qui est aussi importante, ce que ce Seigneur en qui nous avons cru, et c'est lui qui nous a réellement appelés, il n'a jamais failli. Il est celui qui amène à l'achèvement de chaque chose. Et lui, dont il est réellement l'auteur. Alors, nous sommes appelés, nous, de quelle manière cet homme qui a eu à pouvoir avoir cette expérience avec Dieu, ce n'était pas des hommes qui étaient effectivement avec des solutions dans la pensée ou dans la tête, mais c'était des hommes qui étaient certains. Le même homme, je vais vous le dire, le Saint-Écriture, il pouvait dire, il me dit, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous, vous avons fait connaître l'avènement, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 1, pour que nous puissions juste lire cette écriture-là, 2 Pierre, chapitre 1, nous lisons seulement, nous lisons seulement, l'écriture dans 2 Pierre, il est ici, je crois que vous connaissez cela, mais je voudrais bien, nous lisons ensemble avec vous, 2 Pierre, au chapitre 1, verset 16, il est là, il dit, il nous fait savoir que si longtemps que je serai encore dans la chair dans laquelle je me trouve, ah, j'aime beaucoup cela, oh là là, et vous vous permettez de lire à partir du verset 12, il dit, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, 2 Pierre 1, verset 12, vous rappelez ces choses, bien que vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir à la veille par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur, notre Seigneur de Christ, notre Seigneur de Christ, mais a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ce chose, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, donc il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses, parce que c'est lui qui vous les déclare, qui vous, la porte effectivement n'est pas un aventurier, ce n'est pas quelqu'un qui était là, et disait, oh je sais, j'ai appris par quelqu'un, non, non, il dit, mais ce n'est pas en suivant, en effet en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance, et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ, Amen, ce n'était pas quelque chose simplement qu'on va seulement vous raconter, pour pouvoir un peu toucher, un peu émotionner quelque part, un peu émotion, ainsi de suite, non, il dit, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, c'est ceci dont on vous parle, n'est pas un mythe en fait, nous, nous l'avons vu, nous, nous l'avons, nous l'avons mangé avec, nous avons marché avec cet homme de Galilée, nous le connaissons, il peut même dire, mais je me souviens de ces jours-là, ils étaient tellement si nombreux, voyez-vous, pendant que nous étions avec lui, les autres se sont ajoutés, et puis, chaque fois, les pharisiens, les saducéens nous suivaient, et partout, le maître allait, nous suivons, le maître, les saducéens, les pharisiens, les hérodiens, et tout ça, ils suivaient, et puis un jour, et puis un jour, il s'est arrêté, il a dit, mais c'est lui qui ne mange, ma chère, il ne boit mon sang. Alors là, c'était autre chose. Et vous pouvez dire, mais, et même les pharisiens qui étaient avec nous, et les hérodiens, en plus qu'avec les autres disciples qui étaient aussi avec nous, les 70, effectivement, qui étaient avec nous, qui ont marché avec nous, « Oh là 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 ! » Tous ceux qui ont entendu cela, c'était une bombe. Il dit, voilà, nous sommes donc arrivés, nous avons, maintenant, puis vous prouvez, effectivement, que cet homme ici, il est allé maintenant à l'extrême. Il dit, mais ces jours-là, tous sont partis, mais moi, Pierre, je suis resté vraiment indéboulonnable. J'étais là, et alors là, tout le monde s'en allait, et je regardais, et dans mon cœur, je disais, « Ô sauveur béni, ils n'ont rien compris. » Parce que quand le Seigneur lui a posé la question, « Mais pourquoi vous, vous n'en avez pas vous aussi ? » C'est bien qu'il a répondu. Il dit, « Mais à qui, une d'autres quatre mois ? » C'est les trois qui viennent, les paroles de la vie éternelle. Et nous ici, nous avons cru, ici, il est cru. Donc, il dit, « Mais je connaissais cet homme-là. Je connaissais ce Jésus-là. Quand j'étais là, on a pêché toute la nuit, on n'avait pas accouru la partie. Rien ne s'est passé. Parce que je connais la mer, je connais le bateau. Nous avons été là en pêchant avec tout le monde, effectivement, on a fait tout ce qu'on a jeté et on a déroulé dans le bateau. Il n'y a rien qui s'est passé. Et puis, un bon matin, comme ça, il était un homme-là sur le rivage, il s'est promené. Il dit, « Il y avait voulu le procédé, nous n'avons rien trouvé. » Alléluia. Et puis, un temps, il me dit, « Mais j'aime ton filet. » Et puis, un temps, il me dit, « Mais j'aime ton filet. » Il était aussi entendu, « J'aime ton filet. » Dans mon âme, quelque chose à tristé, il me dit, « Mais il y a quelque chose de surnaturel. » Et puis, je lui ai dit, « Sur ta parole. » Amen. Alléluia. Je jette mon filet. Amen. Je jette mon filet. J'ai jeté ses filets. Il dit, « Jésus n'est pas un homme comme les autres. » Nous étions là, les parisiens, les gens, même les grands chefs, effectivement, Caïf et tous les autres, ils ont dit, « C'est tellement maintenant, on va l'avoir, et puis on va l'enfermer, et puis on va l'enfermer. » Et il était là, et nous étions tous là. Nous savions qu'il y a une menace qui tournait autour de lui. C'est vrai, ça. Parce qu'on cherchait à pouvoir l'enfermer ainsi de suite. Il dit, « J'étais là, moi, Pierre. » Et nous le voyons. Mais ce qui était un tournant avec lui, c'est que malgré qu'il savait qu'il y avait là, c'était là, il continuait à pouvoir prêcher, servir, effectivement. Et puis, nous avons vu les gardes qui sont aussi venus là pour voir les mal saisir. Nous avons dit, « Ah, aujourd'hui, c'est terminé. » Parce que les espoiles avec leurs armes, effectivement, envoyées, effectivement, par les Sanéden, les Caïfs, les certificataires, et ils sont venus tout autour, effectivement, pour avec la colère, comme vous savez, quand les militaires viennent, les gardes viennent, ils disent, « On voyait, ils venaient, effectivement, et nous, ils sont là. » Et quand les gens vont approcher, nous, on commence à se réagir avec lui un tout petit peu, à dire, « Mais, ici, les choses vont changer. » Et puis, on se demande, une fois, sans fruit. Mais regardez le maître, effectivement, malgré qu'il venait, il ne s'inquiétait même pas. Et les gardes sont venus avec colère et lui continuent à pouvoir apporter la parole. Et puis, tout d'un coup, nous voyons simplement comment les gardes qui étaient là, ils se sont arrêtés. Il a apprécié, il a apprécié, et puis, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, nous avons appris que lorsque les gardes sont arrivés, effectivement, les salédiens, Caïphe, les salédiens, étaient tellement colères. Ils disent, « Mais, comment nous vous avons, moi, je vous donnais l'ordre d'aller prendre ces tomes-là ? » Vous devez ouvrir la maison. Ils disent, « Chef, nous sommes arrivés. » C'est sûr, nous étions vraiment, tu nous as donné l'ordre, tu sais que tout le temps, nous tombés, ils sont nos chefs. Quand tu dis, « Nous savons que tu es l'autorité suprême. » Ils disent, « Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé le suprême des suprêmes. » Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne devraient jamais. Caïphe, tu as toujours parlé, nous avons écouté. « Mais quand nous sommes arrivés, oh, jamais, 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 homme n'a parlé comme cet homme. » Cet homme, lorsqu'il parlait de cela, il disait, « Ne pas en suivant des fables, mon vrai, habilement conçu des hommes en nos pensées, notre réconception, mais cet homme dégale, c'est Jésus, nous, nous le reconnaissons. » Il dit, « Nous, nous étions là, nous continuons ici. » Il dit, verset 17, il dit, « Deux pierres, un dissérent, il dit, « Car, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. » Car la voix magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « C'est lui-ci, mon fils, pied-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. non seulement nous le connaissons, mais aussi nous savons qui il est. Alléluia. Parce que je suis de ceux-là, moi, qui est témoin. Parce que ces gens-là, nous marchons avec lui, effectivement, vers la source de Génésarène, à Césarène, à Philippe, ainsi de suite, du rapport du Jourdain. Vous connaissez cet endroit de la source du Jourdain et que vous connaissez tous. Et puis, comment ça se permet d'effectivement, vous le connaissez. nous étions là, nous promenions et nous avons su effectivement avec lui. Et puis, il s'est arrêté. Vous savez, vous connaissez comment le maître il est non ? Et quand il marche effectivement, parfois, il incline un peu la tête et puis, il se tourne un peu et pose la question. qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme ? Vous savez, nous ne nous attendions pas à cette question pendant que nous marchions. Et alors, il dit, oui, et alors, quand il a posé cette question, tout d'un coup, j'ai laissé. Vous savez, c'était tellement une surprise et puis, on a entendu, puis chacun commence à répondre. On a entendu les indices que tu es. Nous pensions que le maître était satisfait de la réponse que nous disions parce que nous disions que les indices ont dit que j'ai mis les prophètes ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, là, contre toute attente, contre toute attente, effectivement, parce que bon, on marche et on dit, il a entendu, il a posé la question et puis on continuait. Puis, non, il restait, effectivement, il était, là, il était attendu par là de nous répondre et puis, il s'est tourné vers nous. Il dit, mais, et vous, qui dites-vous donc que je suis pas le fils de l'homme? J'ai joué pour vous, en fait. Alors, là, ça nous a vraiment secouillis. Alors, on se pose la question, mais, est-ce que le maître, a-t-il remarqué que nous n'étions pas certains de lui? Ça commence à travailler. Il dit, mais, qui dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Alors, c'était un silence. Chacun était dans l'inquiétude de quelque chose comme cela. Et puis, vous savez, nous étions là, puis nous commençons pour nous regarder un tout petit peu. Et maître, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu attends que nous puissions te donner comme suite, comme réponse? Et puis, là où j'étais, pendant que j'étais à des bours, mon cœur était tellement, parce que j'aime mon maître. Et vous savez, j'étais tellement placé ma confiance parce que je me souviens encore. De la manière dont je lui ai à pouvoir voir ce jour-là quand j'étais dans la bac avec les autres, les filets, les filets, c'est même pas rompu. Je dis, non, 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 non. Il y a quelque chose de plus que surnaturel dans ce temps? Là, pendant que j'étais là pour pouvoir méditer et reconnaître ce que Dieu a fait pour la présence du Seigneur, enfin, là, la révélation du ciel vient celui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection j'ai trouvé plaisir ainsi comme la Bible alors j'ai dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant alors là il était certainement dit quand cela est venu puisque Jean-Baptiste en avait la révélation et là maintenant j'ai dit mais tu es le Christ il ne peut pas être questionnant par une imagination par une histoire où quelqu'un comprendit qu'effectivement il a pris la place il a voulu dire non j'en suis certain parce qu'il est né selon les scènes d'écriture nous l'avons entendu car un enfant nous est né un fils nous a été donné il nous l'a lu du chapitre 2 nous l'ange le vint haut il dit oh là là il dit mais haut là on l'a dit peut-être on l'a lu le chapitre 2 qu'on va te refaire l'année tout à l'heure donc lu chapitre 2 alors verset 10 notre frère à lui il commence à l'a dit verset 8 il dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de l'ennemi pour garder leurs propos alors on a la bible dit et voici un an du seigneur leur apparut et la gloire du seigneur esplendit autour d'eux ils furent saisis d'une grande frayeur mais l'ange leur dit n'étiez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple chez une grande joie ce qu'aujourd'hui dans la vie de David il vous est né un sauveur qui est le fils le seigneur ah c'est l'annonce que l'ange a réellement annoncé en disant qu'il est le fils mon frère et ma soeur vous devez savoir que si dieu doit vous donner une révélation elle doit toujours être conforme aux saintes mais pas vous donner une révélation qui va s'éponger c'est nager c'est pas dans l'air comme ça vous savez pas la mettre en conformité vous savez pas la fixer quelque part dans les saintes écritures non ça ça vient pas de dieu parce que vous savez pourquoi mon frère et moi c'est votre attention vous savez pour quelle raison parce que le seigneur jésus-christ a dit je ne vous laisserai pas offert je vous offrirai les consulataires l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne peut le voir parce qu'il est avec vous savez ça non il dit mais quand il y en a parce que la révélation vient du saint d'esprit c'est vrai non il dit quand il y en a qu'est-ce qu'il va faire il vous conduira dans toute la vérité sans qu'ils suivent par ta vérité ta parole est la vérité une révélation qui n'est pas conforme aux saintes écritures oubliez-la même si c'est un ange aussi puissant qui descend qui vous la révèle frère pour l'amour de dieu n'ayez rien à voir avec cela parce que dieu ne peut pas vous conduire en dehors de saintes écritures c'est toujours c'est toujours là parce qu'il faut que mon frère il faut que votre foi soit fondée quelque part quand il a dit tu es avec qui parce qu'il est aussi l'âge d'avenir c'est dans la vidéo et dans les écritures c'était aussi écrit de quelle manière effectivement comme notre frère l'a lu encore tout à l'heure effectivement je crois qu'il a lu dans le livre d'Esaïe je crois que c'est cela je pense que c'est cela en refroidissement Esaïe au chapitre 9 vous regardez très bien cela Esaïe au chapitre 9 il nous dit ici verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son époque on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Amen et si nous retournons toujours dans la même Esaïe au chapitre 7 il nous dit ici verset 13 verset 13 Esaïe dit alors écoutez donc maison de David est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore seul de mourir c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi voici le Vierge et deviendra enceinte et l'affrontera un fils et elle lui donnera les noms de Manuel Amen Amen donc voyons que cela était dans le Seigneur des Écritures et que toutes ces choses mon frère et ma soeur parce que cet homme ici pouvait se tenir là alors les Écritures qu'il a eu à pouvoir aussi entendre parce que n'oubliez pas c'était un juif n'oubliez pas que c'était un homme qui était aussi un soui qui écoutait effectivement cela dans les synagogues dans les temples effectivement ce qui était lu et tout le monde attendait effectivement ce Messie qui devait venir et chaque fois effectivement qu'on en parlait et à l'été c'était toujours selon la promesse de Dieu dans les saintes Écritures et il était même dit mon frère et ma soeur de quelle manière il viendrait parce que la Bible parlait d'une manière assez claire et précise oh il fallait vraiment que cet homme ait trouvé grâce devant la parole devant le Seigneur parce que les saintes Écritures disaient d'une manière aussi claire que cet enfant naitrait de la vie vous voulez dire cela non ? et alors ce qui est encore merveilleux ce qu'il montrait effectivement je pense que c'est dans le livre d'Amos ou je ne sais pas quelque chose comme cela Amos je ne sais pas je pense que c'est quelque chose comme cela je pense que c'était dans Amos oui je ne sais pas encore que je suis mais vous connaissez cette Écriture je pense que c'est avec vous c'est peut-être c'est pas Amos mais c'est Miché Miché au chapitre 5 dans l'ancien testament Miché au chapitre 5 verset 1 et toi Bethlehem Ephrata petite entre les milliers de Judas et toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont de l'étant ancien dès le jour de l'éternité Amen donc on montrait même effectivement de quelle vie en vérité ils devraient arriver à pouvoir réellement être et venir et vous savez que quand l'ange est venu vers Marie nous avons eu à pouvoir venir ici pour que nous puissions voir combien Dieu 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 veille et veillera toujours jusqu'à la fin sur cette parce que si Dieu ne fait pas ce qu'il a dit il n'est pas Dieu s'il ne fait pas les choses conformes à ce qu'il a déjà déclaré il ne peut pas être honoré ni être respecté donc il veille effectivement pour son honneur pour sa gloire à ce que ce que lui a déclaré la chose se passe comme cela Amen souvenez-vous lorsque l'ange Gabriel dans Luc au chapitre 2 comme mon frère je pense c'est Luc chapitre 2 alors vers Marie où se trouvait cette femme effectivement cette vieille femme où se trouvait elle effectivement je pense c'est dans Luc au chapitre 1 je suppose que cela on va nous trouver Luc au chapitre 1 voilà ici il nous dit Luc chapitre 1 verset 26 il dit au 6ème mois l'ange Gabriel fut envoyée par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth vous suivez cela donc Marie était bien en Galilée dans une ville dans une ville de Galilée qui est appelée Nazareth c'est là effectivement où elle vivait ce n'était pas un bêté Marie vivait ce côté-là voyez si Dieu cherchait des facilités pour les choses voyez-vous frère la parole de Dieu elle doit s'accomplir mais vraiment comme Dieu l'a déclaré c'est pourquoi Dieu ne peut pas nous supplier mais comme il nous aime tellement il nous parle pour que nous puissions être aussi attentifs et sûr et certain que c'est Dieu ne peut pas faire les choses pour nous plaire lorsqu'il a déclaré la chose il le fait il pouvait aussi faire en sorte que Marie se trouve à Bethlehem c'était facile non ? c'était facile non ? mais c'est pour nous prouver nous à nous effectivement que la parole comme Dieu l'a déclaré elle doit s'accomplir mais dans le contexte dans lequel Dieu l'a déclaré comme il l'a dit il avait dit et toi mais tu n'es pas et toi Galilée non et toi mais tu n'es pas frère mais Marie est bien Galilée en Nazareth et là l'ange vient lui parler effectivement et vous savez comment se sont passés et c'est là que son ventre a commencé à pousser toujours là et vous savez ça donc son mari et elle aussi effectivement leur pensée était que comme la brosse est arrivée à terme maintenant maintenant il n'y a pas de problème puisque nous vivons ici nous avons des amis avec un problème à l'accouchement ils viendront m'aider c'est vrai ou pas et puis pour elle c'était c'était l'endroit j'ai l'accouché ici bon l'enfant est arrivé oh oh cet enfant n'était pas un enfant comme les autres frère c'était vraiment la parole de Dieu et elle avait les promesses de parole qui suivait effectivement même sa conception et même sa naissance et en plus aussi même le lieu de sa naissance comme Dieu veille sous sa parole et quand elle sort au question saine on se l'avait dit il y a la parole du Seigneur lorsqu'elle sort elle ne rentrait jamais à lui sans avoir accompli les seins pour lesquels Dieu l'envoyait nous aimons cela frère la femme arriva presque à terme et je pense même difficile pour pouvoir arriver à marcher ben il s'est dit mais moi c'est seulement ici que je vais accoucher je ne vais pas à un autre endroit mais alors pour que même si elle avait des douleurs il va pouvoir marcher en fait que cette parole de Dieu ne faille jamais ne va pas faillir Dieu a fait une chose tellement aussi telle que la femme ne va pas faire autrement ça c'était l'édit du roi donc il a déclaré ça c'est une obligation cette obligation c'est quoi ? que chacun doit retourner dans sa ville dans son village pour le ressentiment il dit mais quand même vous nous ressentissez ici quand même non 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 retournez de l'autre côté là-bas mon frère tout ce qui se passe aujourd'hui comme mon frère l'a dit tout à l'heure il n'y a rien qui n'est pas ça il est normal frère que le problème de la monnaie se pose il est normal effectivement qu'aujourd'hui les gens sont qui ne savent pas toucher l'argent en main c'est normal il est normal mon frère n'oubliez jamais ça c'est tout à fait normal pourquoi ? parce qu'il faut que cette parole s'accomplisse vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans avoir la marque c'est pas une histoire frère c'est pas un qui ce n'est pas pour dire c'est une illustration non je viens de recevoir un email là qui m'a été envoyé et je dis à mon frère moi j'allais lui montrer alors le Vatican veut maintenant avoir une banque banque effectivement internationale auquel il va pouvoir gérer parce qu'il a dit que toutes les banques du monde effectivement ont des problèmes il n'y a pas il va pas bien je peux vous l'imprimer le Vatican effectivement le pape doit avoir une banque à une internationale qui cumule tout effectivement pour arriver à pouvoir gérer et permettre maintenant une répartition exacte de choses vous avez remarqué vous ne remarquez rien vous que vous fassiez un transfert de OST on te demande la qualité d'identité de la pension pourquoi pourquoi on dit mais c'est parce qu'on ne veut pas que la raison c'est grand chose pour quelle raison en fait on est tenté de tracer tout ce que vous faites comment vous vous gagnez simplement 300 euros à la fin du mois mais que vous fassiez un transfert de 1000 euros tout le mois faites attention frère et c'est important que vous attendiez certainement c'est ça parce que les ordinateurs ne peuvent pas être centralisés mais c'est sûr et certains nous avons les livres les plus précieux ne jouez jamais frère c'est une grâce mon frère et ma soeur que nous puissions avoir cet homme nous pouvons nous tenir dans la présence du diéthéo mais que le seigneur lui puisse nous avoir visités dans un âge comme celui-ci et avoir ouvert nos yeux pour que nous puissions reconnaître le temps frère vous savez il dit celui qui aime sa vie la perdra mais c'est lui qui décède sa vie dans ce monde vous savez c'est écrit comme ça je vais vous le lire frère si vous n'avez pas encore le livre c'est dans Jean le chapitre 12 mais qu'on cèdera sa vie pour la vie éternelle c'est vrai frère c'est lui qui aime le monde et les choses du monde ici l'amour du père n'est pas un lieu parce que le monde avec tout ce qui les renferme doit passer regardez comment ils sont tentés de pouvoir fasciner il vacille effectivement dans le système vous savez pendant que je suivais ce que j'ai entendu comme mon cher frère je n'ai pas parlé quand tu es conduit vous savez j'ai eu à pouvoir le suivre je pense que c'est le dernier jour ici quand avec la la graisse a bouillonné effectivement qu'est-ce que vous avez entendu vous avez entendu oui avec la faillite de la graisse effectivement c'est l'euro et puis tout ça c'est pour moi même les banques sont adhères à pouvoir vaciller il dit mais qu'est-ce qui va se passer ce que la graisse va reprendre en fait la graisse c'est l'ancienne monnaie effectivement de la graisse parce que avec les contraintes qu'il y a maintenant avec toute la tête qui est sur ses épaules ils ne peuvent pas s'en sortir ils sont endettés jusqu'à ce que je ne sais pas ce qu'on met d'année pour appeler les liens il faut qu'ils retournent avec la graisse on a fait des simulations mais si ils retournent avec la graisse il va se passer oh oui il y a beaucoup de touristes qui vont partir parce qu'avec l'héros la graisse les vacances sont moins chères les simulations j'étais là j'étais en train de regarder j'ai dit il était impossible qu'ils retournent à la graisse vous êtes en Europe qu'est-ce que vous voulez elle va pouroyer l'isère les écrits s'il vous plaît la paix effectivement la paix elle va sur mais regardez très bien je ne suis même pas allé loin mais regardez très bien qu'est-ce que c'est passé avec Tripoli monsieur était assis là avec son peuple dans son coin effectivement qu'est-ce qui est sorti c'est l'OTAN il ne fuit à passer l'OTAN pas les rangs ou les magas les ressortissants ou les gens qui sont dans son pays non c'est l'OTAN vous connaissez non l'OTAN qui pouvait s'interposer il s'est élevé les avions sont montés bombardés l'homme qui fuit à l'avant on n'a échangé pas pour le bombarder on a tout fait pour détruire cela ils doivent avoir le contrôle vous n'avez rien remarqué vous n'avez rien remarqué regardez maintenant le chef d'Afrique ils sont tentés de trembler c'est vrai le président africain il temble aujourd'hui quand les dictateurs effectivement avec Babo qui est parti ainsi de suite quand ils veulent enlever ils peuvent remplacer quand ils le veulent regardez vous ne soyez pas aveugle quand même ici en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui s'est passé c'est la France qui est partie souvent on a vu comment on appelle l'ONU mais ce sont les Français qui sont partis bon les l'ONU on a pris les mandats maintenant c'est nous mais ce sont eux vous ne soyez pas aveugle quand même mais vous ne pouvez rien faire la puissance de la paix ne dormez pas réveillez-vous réveillez-vous frère parce que souvent on joue avec les choses je dis non non frère ne jouez plus à l'église il faut que vous puissiez être certain vous devez être conscient de ce que Dieu est pour vous nous sommes en train de nous préparer ne dormez pas frère mais il faut vous réveiller vous secouer Seigneur je vais savoir où j'en suis vous avez des fils et des filles de Dieu il y a l'indécrit d'alarme souvenez-vous je ne vais pas les mots souvenez-vous de Daniel il y a l'os que j'ai allé au travers des livres il y avait un temps qu'il y avait déterminé pour Jérémie la livre Jérémie a fait de 70 ans quand il s'est engrégoulé ainsi et suite quand cet an sera déterminé ainsi alors l'os que j'ai vu alors je recourrai aussi à la prière ça s'est passé quand il y a eu à coeur de comprendre et d'humilier la parole est sortie tu es un bien-aimé alors je suis venu pour pouvoir maintenant t'ouvrir les yeux pour te montrer ce que Dieu va faire c'est pourquoi il a dit tout veillez et priez qui est votre cœur ça ne vous attise pas par les excès du manger du bois vous avez entendu toujours la paix il n'y a pas de pain notre frère Marcel n'est pas là ce matin que Dieu le bénisse n'est-ce pas vrai il n'y a pas le pain il vous sonne j'ai eu du pain mais c'est vrai c'est de Dieu d'une manière ou d'une autre donc ça ne veut pas dire que toi tu dis je suis un frère je ne cherche pas du travail je ne travaille pas je dors Dieu va mettre la peine dans ma bouche non ça aussi ce n'est pas un fils de Dieu non il dit c'est la sueur de ton frère que tu gagneras ton frère tant que toi je sais du travail il doit arriver non un fils de Dieu je vais attendre simplement on va dire non on va donner on va donner non la Bible dit il y a plus de joie à faire quoi attendre qu'on puisse faire non à donner donc il faut aussi que je travaille pour aussi donner aussi au frère j'aime cela j'aime cela mon frère parce que c'est ce que Dieu a fait et qu'il veut un frère ou une soeur allez décider de pouvoir aussi se donner pour les autres je n'attends pas que seulement le frère fasse pour moi la soeur fasse pour moi je veux aussi parce que c'est une joie pour moi de faire pour les autres c'est vrai il y a plus de joie à donner qu'à recevoir nous voulons aussi donner nous voulons aussi vous savez j'ai dit cela mais que Dieu nous aide mais frère je disais si moi j'avais des millions moi ici j'avais des millions ces millions là seraient pour l'œuvre de Dieu c'est la vérité Dieu je ne sais pas frère je ne sais pas moi je ne sais pas si nous nous sommes je ne sais pas non en tout cas qu'on ne prenait pas mal pour l'amour de Dieu qu'on ne prenait pas mal je n'ai pas dit d'aller vider vos comptes en bas parce qu'on peut parce que les pensées passent toujours maintenant le frère il faut que vous soyez enseignés ne pensez pas toujours mal au frère quand on touche le problème de vos portefeuilles frère ça devient trop problématique il faut que vous soyez instruits un fils de Dieu est censé pouvoir donner et quand on est l'enfant de Dieu tout ce qu'on a moyen financier tout ce qu'on peut doit servir à Dieu amen posez-vous un peu la question je vais que vous me puissiez me répondre tous les riches qui sont sur cette terre qui jouent des milliards même ceux qui gagnent si c'est vraiment ceux qui ont des millions aujourd'hui alors posez-vous la question ces millions-là qui jouent des comptes en banque ça sert à croire bon ils ont peut-être deux enfants bon tu as 400 millions d'euros sur ton compte tu as deux enfants tu vas donner peut-être à un enfant 200 millions un autre 200 millions bon qu'est-ce que ces enfants-là vont faire avec le 200 millions qu'est-ce que ça va te servir le 200 millions que tu as bon j'aimerais être heureux tu vas avoir au moins peut-être une maison qui remplit tous les terrains d'escarbet prenons l'exemple avec 350 chambres dans combien de chambres tu vas dormir dans une salle nous reprenons un peu les cas je vais revenir dans les cultures n'est pas du moins n'est-ce pas vrai ils ont une maison là pour toi seul avec ta femme 350 chambres 450 salles de bain dans laquelle tu vas te laver dans une salle et les autres sont restés pourquoi vous savez pourquoi pour les yeux les fois que les voisins voient que je suis il est riche mais tous ces 450 chambres 650 salles de bain c'est pour les voisins qui est dans son appartement avec sa salle de blanche ça dit c'est content là dedans alors qu'est-ce que moi même si je dis oh il est riche alors ça veut dire quoi il a 650 chambres bien sûr il a 650 et puis il peut sortir il fait qu'on fait les vente ça fait c'est ça qu'on voit qu'il faut la sagesse de Dieu ces hommes là ces hommes là parfois vous dites mais frère je ne sais pas pourquoi frère mais ces hommes là frère ils avaient reçu la sagesse ils avaient compris il est tout ce que j'ai ici mon frère il est même ça doit servir à la gloire de Dieu pour mon frère et pour ma soeur j'ai 650 chambres alors toute l'assemblée peut venir chez moi j'ai pas entendu en mai mais oui j'ai ça moi j'ai un grand tiers mais vous n'avez plus payé les loyers c'est vrai ou pas c'est vrai imaginez un frère que chaque frère et chaque soeur ait j'ai dit dans son coeur ça veut dire quoi mais je dois aussi avoir une maison pour loger aussi mon frère c'est vrai non et moi j'ai là mon frère je dois avoir une maison pour loger à mon frère et que mon frère il est moi aussi je dois avoir une maison pour loger à mon frère quelle bénédiction chacun doit arriver à pouvoir salut non il ne rentre pas bon alors nous lisons dans le sain des écritures c'est nécessaire frères et soeurs de réaliser comme cet homme de Dieu le disait effectivement je n'ai pas laissé très longtemps mais regardez cela et il nous montre ici il dit oui dans le livre de 2 Pierre qui nous parlait de ce nom c'était cet homme de Dieu Pierre qui connaissait réellement le Seigneur qui est tout son cœur qui a eu l'expérience de pouvoir le connaître effectivement dans le naturel qu'il a marché avec lui et aussi dans le surnaturel effectivement qu'il a eu pour avoir l'expérience en fait avec cet homme de Galilée comme nous l'avons dit aussi avec aussi la manière dont les choses sont passées avec Marie effectivement qui étaient donc là tombées enceintes effectivement en Galilée dans la ville appelée Nazareth et qui voulaient accoucher là-bas mais comme l'écriture des yeux et toi Bethlehem les fratales nous disons cela pour voir qu'effectivement que tout ce qui se passe aujourd'hui vous devez savoir qu'il y a un but et cela est en rapport avec les saintes écritures c'est sûr et vraiment certain frères sûr vous n'avez pas bien observé aussi précieux frères et sœurs c'est cela que je voudrais quand même éveiller votre propre attention quand cela avait été monté à Daniel votre attention vous savez je vérifie les temps pour vous et je voulais toujours que vous prêtez attention pour que quand vous partiez de cet endroit frères et sœurs je ne sais pas si c'est les derniers jours de qui que ce soit mais que tu partes avec quelque chose de Dieu en toi parce que si tu sors de cet endroit même si après tu dois partir si la parole de Dieu est en toi Dieu sera avec toi Dieu n'oubliez jamais Satan veut vous distraire pour la sémoule pour les riz pour les patates pour tout ça ça va à la toilette qu'allez-vous faire avec les temps que vous allez sortir après ici papotez dehors quand vous y a des journaux c'est si et cela votre âme n'est pas nourrie vous savez j'ai toujours dit combien de temps on donne à Dieu quand même si on dit on commence à dire on a les cantiques on a les chants et puis bon les chants personnels et puis la parole c'est quelques minutes nous voulons donner du temps au Seigneur pour que cela même puisse nous accorder vraiment la place donc tu disais quand cela a été parlé lorsque la vision avait été montrée à Daniel il a monté la succession de chaque bête effectivement il y arrive à la quatrième et cette bête était infroyable vraiment infroyable terrible avec une fausse et briser on les renverser c'est tout vous savez cela non ? mais je voulais connaître ce que cela me dit le quatrième bête ce sera le quatrième royaume le quatrième empire qui existera sur la terre c'est à dire le dernier vous avez remarqué cela ? vous avez remarqué cela ? et vous savez quand on arrive à pouvoir donner l'interprétation par l'amour de Dieu de la statue de Daniel chaque partie vous vous souvenez ? de ce que Daniel je pourrais lire peut-être Daniel ce que Daniel a eu à pouvoir dire au mal et le vous avez remarqué cela ? regardez cela c'est un dernier Daniel c'est un dernier je pense que c'est cela Daniel au chapitre 2 je pense que c'est cela je pense que c'est cela c'est cela c'est ce dernier chapitre 2 Daniel Et puis il dit, verset 39, Daniel 2, 30, il dit, bon, à partir du verset 36, il dit, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Vous connaissez, non? Vous voulez que je relise le songe, vous connaissez déjà? Je lis? Oui. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappait les pierres de fer et d'argile et de la statue, et l'ami qui l'a mis en place. Vous connaissez un peu la question. Pourquoi il n'a pas vu que la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main n'a pas frappé la tête? Vous avez remarqué? Ici, la Bible dit, il dit, mais tu regardais, lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappait les pierres de fer et d'argile et la statue est mise en place. Pourquoi la terre ne pas frappait effectivement la tête? Parce que c'est là la partie, non? On frappe là et puis là ça dit donc. Il dit, on frappe le pied. Mais mon frère et ma soeur, mais l'empire babylonnais est à passer. Nous sommes quoi? Mais Otan, c'est un pyromère. Il est bien, frère. C'est le dernier. Ah oui, oui, oui. Nous avons toujours prédit attention aux saints et chrétiens. Dieu ne fait rien par hasard, frère. Mais la preuve, il est très bien ici. Il est dit ici. Voici donc. Voilà donc. Il dit, mais voilà. C'est bon. Vous êtes en scène. Il dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, et là, au fur et au brisé ensemble, les devins, comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent, les emboutagnes, les traces n'en fient retrouvées. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Voilà maintenant le son. Je vous en donnerai l'explication devant les rois. J'aime cela. J'aime cela. Que Dieu soit béni pour te gagner. Il était là. Il dit, je te donne ton son. Alléluia. Il dit, voilà, voilà, voilà. Et puis le roi. Vous savez, c'est merveilleux de voir que, frère, même si vous n'aimez pas Dieu, il y aura toujours un homme qui l'aime. C'est sûr que c'est mon Dieu, frère, parce qu'il est juste, il est bon. Il ne souplit pas un homme, frère, mais c'est sans parole qu'il veille. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu es l'amour de Dieu. Amen. Fais, Dieu ne veut pas te mélanger avec qui que ce soit. C'est pourquoi tous, c'est pourquoi vous me haïssez. Ce n'est pas un problème. Mais tous ceux qui sont au conduit des hommes, à les adorer, à les amener loin de la parole de Dieu, peu importe leur ministère, ils prieront. Amen. C'est vrai, frère, que Dieu a connu la grâce. Mais regardez bien, nous avons connu ici, il est ici. Il dit, au roi, tu es le roi du roi, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a réuni entre tes mains en quelques lieux et qu'ils habitent les enfants et les hommes, les bêtes des champs et les adhérents du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Vous voyez ? Amen. Et après toi, il se lèvera à un autre royaume, moindre que les tiens, puis il y a un troisième royaume, qui sera des reins et qui deviendra sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que les frères brisent et rompent tout, ils brisent et rompent tout, comme les frères qui mettent tout en pièces. Et comme tu as vu les pièces et les ontées en partie d'agile, les potiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Et c'est ça que vous ne voyez pas, mon frère et ma soeur, en partie d'agile et ses huites. Vous voyez toutes ces alliances là, parce que c'est pas moi l'habitude de dire. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. C'est pourquoi vous pouvez voir. Comme la maman, 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 Angela se lève et puis l'autre se lève. Ah oui, 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 oui. Oh oui, hein. Vous savez, ça frappe, hein. Vous connaissez, non ? Vous comprenez, non ? Ah. On se pose la question, on dit, mais alors, comment s'appelle le président qu'on a nommé là ? Il s'appelle, je ne sais pas, vous connaissez Van Oumpa. Il est où ? Parce que quand il y a des problèmes, c'est Angela ici. Et puis, ça le croit ici. C'est vrai, non ? Mais on se pose la question, qui est le président ? Ah oui, frère, regardez. Alors, regardez, nous continuons rapidement. Il dit, verset 40, il dit, Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout, ils ne briseront pas tout comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu as vu les pieds dotés en partie d'argile, les potiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêler avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêler avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas à l'alliance humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allait pas avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pour la domination de notre peuple, qui ne brisera et ne tira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, ainsi et ainsi de suite. Vous voyez, c'est cet empire ici dans lequel nous sommes. Donc c'est le dernier en plus. Et c'est dans ce temps ici, effectivement, que oui, que le Seigneur, notre Dieu lui-même, vous viendra. Il sera tout. C'est cet empire dans lequel vous êtes en réalité. Je vais juste que vous puissiez comprendre ceci. Je veux que vous prétiez vraiment attention, frère. Puis nous irons vite dans le pierre, puis nous terminons, nous prions. Regardez ceci, frère et soeur. Il a vraiment décrié en disant, c'est cela, c'est vraiment... C'est effroyable, cet animal est effroyable. Pourquoi ? Parce qu'il avait la gueule des lions, c'est si et cela, donc tout, il avait tout, tout dit. Il est tellement si fort. Il est brisé tout, il contrôlait tout, il est broyé. Alors je veux que vous puissiez prêter attention. Regardez, ça doit vous rappeler quelque chose. Il est broyé, il est frisé tout, il est extrêmement faible. Très bien, c'est ça, non ? Terrible ! Alors qu'est-ce qu'il me montre là ? Il dit, pourquoi est-il arrivé à ce stade-là ? Parce qu'il allait très bien sur les derniers. D'abord, ça commençait par là, 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 là. Et puis par les derniers. Regardez, on me dit, dans cette dernière bête, en fait, il dit la Bible, il dit, mais le dragon, le dragon lui avait mis son autorité. Les dragons, c'est qui ? C'est les serpents anciens, les diables lui-même. Vous n'avez pas remarqué quelque chose, vous pouvez essayer de faire à ma soeur ? Regardez, c'est-ci. Dans le chapitre 12, on nous parle de la femme qui est enceinte. N'est-ce pas vrai ? Qui devait enfanter. Et vous savez, c'est passé, tout autour de lui, c'était les dragons. Qui cherchait à dévorer quoi ? L'enfant. N'est-ce pas vrai ? Pourquoi est-ce qu'il est terriblement fort ? En fait, il est vrai. Nous sommes à la fin. Aussi vrai que l'épouse de Christ doit arriver à pouvoir être criée sur lui-même, identifier, arriver à sa maternité, s'identifier à Christ, la paix doit aussi quoi ? S'identifier à qui ? Autre coup. L'enduit de Christ que vous voyez, tout doit revenir. Satan doit aussi se personnaliser. Donc, ils doivent aussi atteindre leur maturation. C'est vrai qu'un enfant est un conseiller qu'on fait, il n'a pas encore beaucoup de force. Mais quand il atteint sa maturité, donc à l'âge adulte, il est tellement fou. C'est sûr et certain. Regardez comment les choses marchent en parallèle. Vous comprenez cela ? Donc, aussi pire que cet état sera fort et seulement fort, aussi vrai que l'épouse de Christ sera comme Christ, aussi fort, plus fort et plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'elle va dire que la chose est sûre. Amen. Mais, vous ne pouvez pas dire, Dieu est ça. Amen. Satan arrive à monter tout de même. Dieu monte, les gars. Amen. Amen. Nous devons être conscients que ce n'est pas un jeu. Amen. L'évolution. Tout d'abord.